bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour le masculin et le féminin masculin pour moi polarité young féminin polarité yin ça c'est pour moi c'est juste voilà ma manière de fonctionner young pourquoi masculin je le relis au cerveau gauche qui est justement l'action la stratégie l'analyse tout ce qui est matériel visible donc le masculin et le yin cerveau droit donc tout ce qui est ressenti émotion donc le féminin invisible voilà et plein d'autres choses encore allez on est parti je vais commencer par masculin j'enlève mes différents jeux de cartes que je vais peut-être utiliser yav gariel on rasaille le petit carton ancien les portes magiques de l'univers voilà j'avais envie de de prendre un petit peu toutes ces cartes à côté de moi je sais pas si je vais toutes les utiliser donc le grand jeu de mademoiselle le normand comme d'habitude là celui là ce sera pour le féminin c'est mon jeu de cartes depuis toujours et celui ci qui est de 1970 que je prends pour le masculin toujours grand jeune mademoiselle le normand celui là il est un peu plus récent il a 20 ans un peu plus de 20 ans allez on y va c'est parti hop avant commence tu peux la reconnaître dans le masculin polarité young donc tu verras que tu te reconnaîtras que tu sois un homme une femme peu importe dans l'un ou dans l'autre des tirages c'est pas c'est pas grave justement prend ce qui est ce qui te parle là on voit bien qu'on a le féminin dans le tirage du masculin donc quand tu as la carte comme ça d'une femme donc nous va dire du féminin dans le tirage du masculin d'une femme dans le tirage d'un homme ici un même si tu as compris que je travaille maintenant plus avec la polarité young ying 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 les énergies ying ying et donc là c'est que dans le tirage voilà on va dire du masculin ici et bien on voit qu'ils pensent à une femme tout simplement et une femme qui est importante pour lui elle est au centre elle est sur lui c'est à dire qu'elle est dans ses pensées écoute il ya une question de famille une question de recueil de se retrouver ici si je regarde mon petit sujet qui sera tourné vers la carte centrale là c'est la carte de l'union de l'union familiale de l'union d'une communauté d'un clan et le petit sujet ici va nous parler justement de moment cocooning d'introspection je me suis mis de la bougie partout hop là et tu vois on a notre masculin doublement on va mettre ici on voit qu'il a beaucoup avancé beaucoup évolué et là je vais le mettre au centre en bas on va tirer va prendre une autre carte justement pour avoir la conclusion on voit bien qu'il est là notre masculin qu'on est bien dans son dans son jeu dans son tirage et que il pense très sérieusement ici à avancer avec son féminin très clairement il ya tout ce qui était soucis difficultés alors on a vu la semaine dernière que c'était encore présent et là on voit que les énergies ont complètement changé est ce que c'est parce qu'on est après la pleine lune qui est de vraie transmutation de vraies transformations justement avec cette pleine lune ça me parle aussi du fait que tout se transforme et se transmute si on vient d'un point de vue de l'alchimie avec la notion de mental alors pas la notion mental comme peut-être éventuellement tu pourrais en avoir la signification c'est dans le sens où à un moment donné il y a besoin d'avoir et des prises de conscience des prises de conscience qui permettent aussi de comprendre de donner du sens à ce qui se vit voilà où se situe le mental l'analyse on parlait justement bah oui le côté yang je te parlais du cerveau gauche et bien c'est le mental cerveau droit on sera sur l'intuition et bien ça permet là de comprendre on voit qu'on a un masculin qui très clairement comprend a eu des prises de conscience analyse bien les choses et de par cette compréhension donne du sens et avance et c'est ce qu'il veut c'est à dire qu'à la fois et bien cette notion là d'analyse justement on ne peut qu'analyser qu'avec son mental c'est pas possible de l'analyser autrement ça on a besoin c'est un outil aussi mental l'âme l'utilise aussi bien que l'ego et on en a besoin pour pour avancer pour mettre en place des projets pour savoir dans quelle direction on va pour prendre des décisions et ici il s'agit vraiment de ça les choses justement là difficiles et bien avec notre roi de trèfle qui vraiment représente aussi notre masculin un masculin qui il y a de la sagesse qui a de l'expérience de la connaissance mais qui était trop gentil aussi on a les harpies là qui salissent sa nourriture quand on l'a découvert dans sa grotte notre homme il était vraiment affaibli parce que comme ses aliments étaient salis il ne pouvait pas il ne pouvait pas les manger en fait ce qui était un petit peu embêtant mais on voit que ici il donne des conseils aux argonautes qui viennent le voir et on a un homme de sagesse un homme de bon conseil qui est là qui a vécu des expériences vraiment pas très sympathiques qui a subi de l'abus de confiance aussi parce qu'il était trop gentil et donc en fait on voit qu'il a appris à s'affirmer et j'ai l'impression qu'il voit des choses qu'il ne voyait pas avant il faut savoir que Finé c'est lui là tout en rouge et bien il a été aveuglé par les yeux par les yeux il ne voyait plus rien par les dieux donc oui il ne voyait plus avec ses yeux et donc on voit qu'on avait un masculin qui était aveuglé et qui ne voyait pas et là très clairement on voit qu'il y a une prise de conscience parce que ici on dit danger le danger est derrière les roches de Siané sont dépassées c'était une zone dangereuse donc tout ça c'est derrière et là où avant on pouvait avoir un pas en avant deux pas en arrière avec ce petit sujet ici petit sujet vers le centre voilà ici un masculin avec son féminin d'ailleurs on voit vraiment la réunion l'union plutôt de l'énergie Yin Yang parce qu'ils ne sont pas séparés réellement ces Yin Yang ensemble et donc et bien là où il y avait un pas en avant deux pas en arrière et on lui disait d'oser d'aller de l'avant d'oser dire ce qu'il ressentait aussi même si ça ne devait pas être forcément évident pour lui on voit qu'avec Caput Draconis il y avait quand même tous les espoirs tous les bonheurs enfin tout le bonheur qui était à venir la réussite qui était à venir quel que soit le domaine alors ici on voit bien qu'on peut parler beaucoup de sentimentale on a l'as de coeur on a notre féminine dans le tirage du masculin donc c'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans le sentimentale mais tous les domaines sont liés domaines affectifs donc féminin, sentimentale, amical professionnel et matériel, financier sont liés quand ça bouge dans un ça bouge dans l'autre voilà donc là on voit que ça donne vraiment une belle avancée vers quelque chose d'harmonieux de constructif mais Caput Draconis ici figure géomantique en sous-loger nous parlait vraiment aussi de quelque chose qui était d'une avancée qui était lente mais qui était constructive et qui aboutit après au bout à quelque chose de stable et de durable et ça c'était quelque chose qui s'est mis en place qui a commencé au mois d'août et qui va continuer sur une période de 6 mois à 1 an voilà pour Caput Draconis la tête du dragon donc ça c'est tous les efforts que notre masculin il a fait et qu'il élève en fait on dit que ce sont les efforts qui tendent vers le haut en géomancie donc en fait ça l'élève voilà c'est constructif et ça l'élève et il est en cours il est en route et c'est vraiment ce qu'on nous montre ici il y a un désir profond d'avancer avec la personne de ne plus avoir d'inquiétude d'avoir quelque chose qui est clair qui est solide donc je t'en parlais de durable de solide mais de sain aussi sans inquiétude ni doute incertitude sans ambiguïté justement pour le futur et c'est intéressant de voir donc là c'est vraiment cette carte elle nous parle beaucoup voilà là il sort il va sortir de sa grotte il était dans une grotte au départ il va sortir de sa grotte il ne sera plus aveuglé par les dieux il s'est affirmé avec ce petit sujet là il sait où il va il y voit clair maintenant avant il ne pouvait pas y voir clair là on voit que ça avance très clairement et on le voit pour une union au centre des deux du féminin et du masculin elle est très jolie cette cette guidance c'est vraiment la première fois que j'ai ça je trouve donc je te parlais en plus de l'union familiale de clan de communauté ici on voit qu'il y a beaucoup de femmes aussi il y a peut-être beaucoup de femmes autour de notre masculin aussi il peut y avoir des filles des amis sa maman des soeurs voilà mais là on voit qu'il est vraiment question de tranquillité de calme de paix il est vraiment question de paix avec ce petit sujet là de joie en famille la paix apporte la joie d'ailleurs vraiment et avec la constellation de la voie lactée on peut penser à un heureux événement qui arrive aussi quel qu'il soit ou qui sera annoncé bientôt il y a une notion vraiment d'inspiration de puissance on peut le ressentir le masculin prend toute sa puissance et sa puissance il a par rapport au féminin qui transforme aussi peut-être une énergie plus brute de paume du masculin qu'il vient la transformer justement en énergie peut-être plus douce celle du coeur et qui la redonne au masculin c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la sexualité sacrée aussi et en fait il y a le féminin qui récupère la puissance du masculin et qui transforme ça en quelque chose de doux peut-être qui justement qui lui fait monter pour recevoir les inspirations être bien connecté à son intuition notre masculin à ce qu'il ressent beaucoup plus il y a une notion d'attachement mais d'attachement sain ici à ce qui est important pour lui au foyer à la famille quelque chose de profond et de sincère qui se met en place ici il y a une notion de solidarité de soutien d'encouragement justement de ses proches et donc de la personne qui l'aime aussi il y a une notion d'amour de soi aussi beaucoup là-dedans on parle de réconciliation en cas de conflit donc on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus doux s'il y a eu des désaccords des incompréhensions j'ai l'impression que notre duo ici qui se présente à nous aujourd'hui et bien il est prêt vraiment pour l'union ce marrant parce que ça fait de guidon je crois qu'il est vraiment question d'union de réunion de fusion je parlerai de fusion c'est-à-dire d'intrication des deux polarités yin-yang tout est double de toute façon on voit aussi ce qui est différent ou diamétralement opposé avoir justement encore plus de capacité de s'unir et de se compléter d'être dans une complémentarité incroyable justement il y a cette notion là voilà donc ici il y a une notion de puissance d'inspiration avec notre lettre Z d'organisation mais il y a une notion surtout de paix de bonheur de réconciliation de nouvelles qui peuvent s'annoncer qui vont être joyeuses ici j'ai une guidance qui est vraiment très très positive vraiment et on retiendra bien la présence des deux dans le tirage justement du masculin alors je n'ai pas pris le grand jeu je prends le jeu du masculin le grand jeu mademoiselle du masculin si tu veux encore te procurer la formation du grand jeu mademoiselle le normand pour justement pouvoir interpréter ce jeu je faisais une offre pour le Black Friday c'est vraiment le prix d'une guidance personnelle donc si tu veux en profiter tu peux en profiter encore jusqu'à ce soir voilà après ce sera terminé donc profite-en hop et bien regarde ici tu as la plus belle carte du jeu l'as de trèfle et là l'as de trèfle et bien c'est la plus belle carte du jeu c'est la réussite il est question de réussite il est question d'une réussite du duo donc en fait on peut imaginer je vais le mettre ici comme ça tu le verras je crois que j'ai bien placé ma caméra pourtant je n'avais pas ce qu'il fallait c'est mieux comme ça tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires et si tu veux la formation regarde je vais te dire regarde dans la description sous la vidéo ou dans mon profil tu as le lien pour te la procurer pour le prix d'une guidance personnelle voilà donc ici ce qui est assez intéressant c'est que il y a vraiment une belle réussite alors on a du trèfle le trèfle c'est aussi le matériel et le professionnel c'est à dire qu'on peut imaginer que les difficultés qui étaient là enfin qu'on retrouve avec les roches de cyanée là bien présentes elles nous parlent aussi de difficultés professionnelles et matérielles et donc financières et là on voit avec la carte de l'as de trèfle le trèfle c'est le matériel que vraiment les choses se règlent les choses se sont réglées ce petit sujet nous parlait d'affaires familiales à régler d'ailleurs il y a des choses vraiment à régler mais pas que familiales professionnelles aussi d'ailleurs on voit que c'est il a dépassé ça il avance on a une belle réussite une belle réussite dans le duo mais dans la vie du masculin on ne peut pas rêver mieux en termes de carte c'est la plus belle carte du grand jeu de mademoiselle le normand c'est Jaison qui a la victoire sur la toison d'or Jaison il a une amoureuse enfin Médée qui est très amoureuse de Jaison qui lui a donné un baume un baume magique tu vois la toison d'or elle est là elle est accrochée à ce être c'est un être cet arbre là elle lui a donné donc Médée une j'ai plein de choses qui me passent par la tête donc il faut que j'essaie de les retenir qui lui a donné un baume magique il l'a mis Jaison sur son bouclier et ce baume magique en fait était protecteur c'était une grande protection on a la protection de l'amour c'est à dire que ici pourquoi le féminin est dans le tirage du masculin parce que on voit que les deux ont puisé se sont transmis par intrication justement et on parlera aussi certainement de vase communiquant pour notre couple voilà divin c'est un duo divin ici vraiment c'est à dire vraiment la personne enfin ils se ils s'intriginent ils vont ensemble c'est ceux qui vont ensemble on pourra parler de lien d'âme aussi mais voilà sans mettre d'étiquette je resterai sur couple divin lien d'âme pour pouvoir avancer parce que c'est tout ce qui compte finalement et malgré les difficultés on voit qu'ils ont réussi il y a une belle réussite mais on est dans le tirage du masculin et donc il y a une belle réussite le féminin a donné de l'énergie au masculin le masculin on a donné au féminin et toute cette voilà des fois c'est pas quelque chose qui est forcément visible mais ça permet une belle réussite on a le soleil aussi ici donc où que soit enfin quel que soit le domaine ce que je voulais pas oublier c'est qu'il y a beaucoup de rouge ici on retrouve du rouge et le Z te parlait d'une notion de puissance donc on voit que notre masculin il reprend son plein pouvoir personnel cette pleine puissance et on verra on va aller voir là dans le tirage du féminin mais je suis presque certaine qu'elle a encore on a encore du rouge ici que le rouge peut être relié à l'énergie de la Kundalini l'énergie vitale l'énergie sexuelle également on peut vraiment penser que le sacré féminin aura bénéficié aussi de cette puissance de cette énergie je suis vraiment très contente d'avoir pardon d'avoir cette guidance là qui est vraiment magnifique en fait et en plus tu vois j'ai placé mon trépied on peut voir les cartes qui sont posées devant et enfin c'est pas mon trépied justement j'avais un petit problème technique j'ai fait autrement et des fois tu bricoles et et finalement bah c'est bien voilà c'est parfait donc je voulais voir le roi de donc je t'ai parlé de Capodraconis sous le G le G qui nous parle de volonté aussi dans cette carte elle est très masculine parce que ça nous parle d'analyse donc je t'ai parlé d'analyse du cerveau gauche aussi également donc on parle de puissance de volonté d'efficacité de rigueur tout ça vraiment relié au côté yang au cerveau gauche au masculin et Capodraconis qui nous parle d'action aussi et qui va vraiment faciliter toutes les actions tu vois on est vraiment dans le dans le yang là c'est la carte du côté ça fait partie du commerce aussi ici on a deux cartes qui font partie du 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 groupe du commerce donc on voit que et donc du thème de la toison d'or et donc on voit qu'il y a vraiment cette notion aussi de passer au dessus des difficultés d'avoir la réussite c'est commerce d'avoir vraiment la réussite aussi dans tout ce qui est commercial au niveau professionnel également ça tu vois tu as deux cartes dans ce thème là donc il ne faut pas le négliger non plus ça en fait partie voilà notre masculin notre yang a vraiment cette énergie lui est impulsée et je pense qu'il va l'impulser au sacré féminin on va voir ça juste après alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre carte qui pourrait complètement aller avec j'ai envie de prendre Algariel j'ai envie de prendre les cartes divinatoires d'Algariel parce que c'est comme si ça nous parlait de quelque chose de vie antérieure ou de vie ok hop ou de vie de vie intérieure intérieure elles se vivent aussi simultanément passé présent futur se vivent simultanément aujourd'hui la physique quantique plusieurs chercheurs en parlent et j'ai l'impression qu'en fait il y a quelque chose une avancée justement dans l'une de ces vies parallèles qui permet aussi cette avancée-là dans cette vie et vice versa il y a Sylvain Didelot qui en parle dans son livre Transincarnation d'ailleurs qui est très intéressant aussi dans le domaine de la spiritualité et l'interview fait sur sa chaîne aussi Philippe Guimant qui est un chercheur au CNRS qui parle aussi de ça des possibles futurs mais de ces vies parallèles aussi qu'on va vivre de manière simultanée hop voilà il y a une mort pour une renaissance ça c'est il n'y a pas photo il va vers autre chose vers un nouveau voyage on voit bien qu'il y a une belle intrication avec le 8 ou l'infini aussi tu vois de nos deux énergies yin yang les choses avancent et avancent quand même plutôt bien il y a une transformation ça c'est vraiment la carte de la transformation il y a la fin de quelque chose et ça c'est au niveau spirituel c'est-à-dire qu'il y a vraiment une élévation et c'est marrant parce que ici on fait passer présent futur ici là il est vraiment question du matériel d'accord c'est une urne donc on peut penser à un héritage aussi qui peut faciliter les choses en tout cas des rentrées d'argent qui peuvent aider faciliter les choses quelque chose qui permet une acquisition on peut avoir très bien l'acquisition d'un bien mobilier aussi de quelque chose et qui permet justement aussi de construire un foyer hop si je reviens là il y a une réussite dans la construction d'un foyer je disais là où il pouvait y avoir un peu en avant de peu en arrière on voit qu'il avance ici et que là très clairement c'est terminé de peu en avant un peu en arrière enfin un peu en avant de peu en arrière ici on avance on construit ensemble et les choses elles sont saines costaudes solides et on voit bien qu'il y a une réussite donc il peut y avoir aussi l'envie d'avancer à deux oui il peut y avoir l'envie d'avancer à deux tout simplement et donc de faire des projets des projets d'achat avec avec l'urne voilà donc par rapport aux autres vies c'est quelque chose qui a déjà été fait on avait un masculin qui peut aussi recontacter avec d'anciennes vies où justement il était quelqu'un un homme qui avait des richesses un homme qui avait de l'influence ça peut nous parler ça de ça si on regarde aussi le roi de trèfle ici justement on parlait de sagesse de bons conseils de connaissances et bien on peut le retrouver ici et il peut reconnecter avec un savoir comme ça des connaissances qu'il a eues dans d'autres vies et si on parle justement de ces vies parallèles quand il y a une vie qui avance une de nos vies qui avance dans d'autres temps et bien elle fait avancer toutes les autres vies et on peut bénéficier donc là je t'invite à aller lire le livre de Sylvain dit de l'autre en s'incarnation il en parle très très bien d'ailleurs il n'y a pas que lui qui en parle et c'est fascinant c'est passionnant si ça te passionne va jeter un coup d'œil voilà et donc il y a vraiment cette notion du voyageur avec le voilier de faire un voyage moi ce voyage ici il me parle d'une longue transformation en fait où on a pu faire naufrage on a transformation la transformation ici donc on voit bien qu'il est question d'une très grande transformation et là ce sont les cendres d'une personne décédée et de laisser le passé derrière donc vraiment cette notion aussi laissant une personne décédée qui est au centre c'est à dire qu'on laisse mourir l'ancien on laisse le passé et là il est important voilà de vivre pleinement cette transformation de la vivre pleinement au présent donc du coup ça demande d'être couvert là parce qu'après notre transformation on a quoi ? on voit qu'on a deux cartes sur la transformation là et là qu'il y a la fin d'une période avec lui on laisse le passer derrière mais quand même temps il peut y avoir des acquisitions matérielles c'est à dire cette transformation elle permet vraiment de s'élever dans tous les domaines de vie pour le masculin et on va terminer pour le masculin en recouvrant mais là j'avais envie de la mettre de recouvrir au centre d'abord il y a cette notion de retrouver comme ça son un son unité son unicité on va venir d'abord au centre donc au milieu il y a une notion d'énergie je t'en parlais de vibration d'énergie avec le pendule on peut penser la radiesthésie aussi tout ce qui est magnétisme aussi guérison également on a un masculin là qui reconnaît on disait qui reconnecte avec d'anciens on l'a vu avec d'anciens dons talent qu'il a on a vu qu'il y voyait plus clair tout à l'heure qu'il y avait cette transformation ça va l'emmener à peut-être reconnecter avec ses bons psychiques aussi que ce soit le magnétisme la radiesthésie ou que ce soit donc la guérison ou que ce soit l'écriture automatique ici également avec la lettre aussi en tout cas il y a une invitation à écouter les messages de son moi supérieur vraiment ça c'est clair et net à venir au plus proche de lui-même par le biais de ses ressentis de son intuition donc du yin à reconnecter avec son yin à entrer en contact avec son yin encore une fois je suis dans le masculin énergie yang si t'es une femme ça peut tout à fait être une guidance qui te parle à toi d'accord moi aussi et donc je regarde la tour je l'aime bien parce que la tour elle est en hauteur il y a une notion d'abord de puissance de domination pas dans le sens dominé mais plutôt oui de puissance encore de force de courage de commencement le un d'un nouveau commencement aussi également vraiment de la volonté de la détermination de la persévérance à réaliser ce qui est important pour soi nouveau projet avec le un voilà et justement en reconnectant avec des des voilà il ressent qu'il est attiré vers d'autres choses emmené vers d'autres choses alors là c'est aussi les papiers et les contrats donc encore une fois quelque chose qui peut se signer il peut y avoir avant quelque chose dont on parlait d'un heureux événement qui pouvait s'annoncer ça peut être un contrat au niveau professionnel ça peut être une demande en mariage donc se paxer signer un contrat de mariage signer un bien immobilier pour pouvoir justement construire un foyer avec la personne qui est vraiment pour lui ici on a quelque chose qui est vraiment positif on parlait d'un personnage important influent ça c'est le château fort donc on peut imaginer quelqu'un qui avait un château dans d'autres vies on les reconnecte avec avec aussi cette notion là c'est beaucoup le moyen âge la tour les chevaliers le courage les batailles il y a ça cette force là qui revient enfin qui est présente et qui se réveille et il y a vraiment cette notion que le pendule de quelqu'un voilà qui a été guérisseur magnétiseur goûteux enfin vraiment dans cette notion là je t'en ai déjà parlé voilà il y a différentes professions ici on a le notaire l'écrivain aussi également donc il peut reconnecter avec différentes vies comme ça avec pour utiliser justement et utiliser toutes ces capacités tous ces dons ces talents pour créer d'autres projets il va vers quelque chose de nouveau notre masculin là ça c'est c'est chouette allez on continue avec le féminin féminin énergie si tu es un homme ça peut complètement te parler alors hop on va changer de jeu et là je vais prendre mon compagnon depuis toujours toujours le grand jeune mademoiselle de normand mais celui-ci pour le féminin alors souvent on pense être d'énergie yin en fait on est d'énergie yin c'est que en tant que femme on a été j'irais même obligé souvent d'investir à fond notre yang pour se réaliser face à un monde vraiment très masculin et du coup on va penser qu'on est yang alors qu'en fait c'est pas forcément le cas on va faire ça comme ça alors on voit qu'il y a une belle transformation aussi chez le féminin ici c'est la carte de la fécondité on a toujours cette notion je crois qu'on l'a eu dans l'ancienne guidance de notre féminin qui est mis à nu qui a été mis à nu on dit que c'était le chemin à suivre avec Via on voit qu'il y a eu une belle transformation cet été on nous parlait du mois d'août pour le masculin là on nous parle du mois de juillet vraiment où il s'est passé des choses en juillet ou proche de ce mois là en tout cas mais très très proche ça peut être aussi fin juin début août ou fin juillet et notre féminin donc s'est retrouvée à plonger dans sa vulnérabilité à se sentir vulnérable à certainement la montrer aux autres souvent on veut pas montrer qu'on est vulnérable alors qu'en fait c'est là que tu trouves ta force c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force et donc complètement mise à nu pour aller elle aussi du coup en contact avec son moi supérieur avec son être véritable être à son écoute et je dirais à plonger pleinement dans son yin dans sa féminité aussi vraiment ça peut du coup c'est une nouvelle naissance ici naissance renaissance au sens propre comme au sens figuré mais qui amène cette carte elle peut nous parler de grossesse aussi qui amène notre féminin ici à c'est parti qui amène notre féminin à à renaître à elle-même pareil à vivre aussi une transformation du coup cette carte elle nous parle aussi que ça peut se faire avec des regrets beaucoup de nostalgie et choses comme ça c'est le petit langage floral là qui va nous en parler beaucoup allez on continue voilà et bien il y a des décisions qui se prennent ça c'est vraiment la carte de la décision mais décision importante il y a eu des séparations avec à mission mais là on voit qu'on a un orangé avec de belles oranges ça peut te dire mange des agrumes cet hiver aussi et bien là il y a des questions d'abondance il y a des questions quand même c'est positif tu vois on a un jeu assez rapide parce qu'on a carreau rouge coeur rouge donc c'est pareil je pense qu'on va voir la suite avec les autres cartes mais ici on a un sacré féminin qui qui laisse le passé aussi derrière et qui avance il y a une notion de conciliation avec cette carte là c'est à dire qu'on discute on négocie le but c'est qu'il y ait de l'équité avec nos gentils hommes justement qui qui se présentent devant devant un roi ils sont de nations différentes ils viennent ils viennent parler de questions d'état c'est à dire que c'est vraiment une question importante avec une décision importante à prendre et donc le but de se rencontrer c'est d'être dans la conciliation d'être dans l'équité que vraiment que personne ne soit perdant et que les choses soient négociées à parts égales en fait pour toutes les parties donc on voit qu'il est question de prudence avec le langage floral qu'elle a avec le lichen le verrat et la constellation du lion il y a une notion tu vois juillet août et atteint juillet avec via août avec la constellation du lion et septembre avec amicio tu vois il s'est vraiment passé quelque chose d'important qui a demandé pour évoluer pour faciliter l'évolution dont nous parle la constellation du lion qui a demandé avec la lettre N justement de construire un plan une analyse une stratégie avec habileté et dans l'altruisme pour permettre justement une conciliation entre différentes parties et avancer dans ce qui est important pour soi que ce soit dans le domaine affectif matériel professionnel financier à savoir que amicio ça nous parle de la fin de quelque chose de la perte dans tous les domaines c'est à dire qu'en fait c'était la fin d'un fonctionnement dans tous les domaines quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive en fait voilà donc il y a une notion de prévoir certaines choses où il faudra négocier pour une conciliation et on demande de toujours rechercher cette conciliation pour que au final et bien les choses se passent bien parce que sinon s'il n'y a pas de recherche de conciliation et bien ce sera plutôt violent ça ne se passera pas très bien puisqu'avec amicio il faut quand même faire attention ici on nous parle de prudence dans les actions voilà donc on dit au sacré féminin tu avances mais des fois on peut voilà il peut y avoir des regrets la culpabilité il peut y avoir de la colère plein de choses qui fait que on n'a pas l'esprit très clair et que à un moment donné l'ego se met en avant et il dit non maintenant ça suffit alors oui il faut s'affirmer mais pas s'affirmer de manière à empirer la situation ou à tout perdre en fait et là on voit très bien que ça va bien se passer avec notre petit sujet ici qui est tourné vers le centre parce que très clairement on parle d'abord c'est sincère c'est sain c'est désintéressé s'il y a eu des conflits ou que c'était quelque chose je ne sais pas si on a des sacrés féminins qui sont en instance de divorce ou qui se séparent et qui avaient justement des biens on voit qu'il y avait vers autre chose le féminin très clairement et bien on voit que les choses vont bien se passer donc là on parle aussi d'une réconciliation qui est tout à fait possible et que en tout cas l'entente peut être là s'il y a eu conflit quel que soit le domaine c'est pareil là on parle beaucoup de franchise avec cette carte avec nos gentilhommes il est question de mettre les choses sur la table et toujours aussi d'analyse et de stratégie pour que les choses se passent bien pour éclaircir tout ce qui a besoin d'être éclairci en termes de conflit de mésentente et de pouvoir avancer on parle aussi de alors fédélité ce serait plutôt de la loyauté aussi qui rend les choses plus faciles au niveau professionnel aussi également qui peuvent aider à des avancements qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà s'il y a eu des préoccupations des soucis au niveau financier c'est pareil si c'était délicat il y a vraiment un positionnement déjà on voit qu'au niveau de la santé s'il y a eu de la nervosité ce sera maîtrisé et donc du coup au niveau financier on voit que le féminin reçoit des conseils pour aider qui sont complètement désintéressés qui sont vraiment là pour l'aider pour favoriser les bonnes actions et avoir une gestion un équilibre efficace sérieux dans les finances également alors il manque des cartes on voit qu'au niveau sentimentale s'il y a eu voilà des ruptures et puis qui créent des mésententes on voit qu'il y a une entente qui peut revenir une réconciliation qui peut être là qui s'est bien menée d'accord oui on voit on voit qu'il y a eu une mésentente dans le couple ici et que ça a certainement été fait par un entourage vraiment pas bon vraiment pas agréable du tout qui peut être toxique qui était là vraiment pour mettre le bazar ici alors c'est moment parce que là on a une mission et là t'as l'opposé de la figure t'as acquisitio à l'inverse là que je me trompe pas parce que je confonds toujours deux figures qui est conjoncio et acquisitio il n'y a rien à faire non non c'est bien acquisitio je me suis pas trompée donc ici on est dans une évolution de 4 à 6 mois on parle de vraiment d'avancer de progrès avec acquisitio donc on voit que les choses elles avancent vraiment vers et avec de la chance c'est la croissance c'est aussi recevoir quelque chose on parle de le progrès donc de gains de chance voilà donc là il y a vraiment en suivant durée de 4 à 6 mois on parlait de 6 à 1 6 mois à 1 an pour le masculin on voit qu'il y a on peut avoir un féminin aussi qui bataille depuis 4 à 6 mois aussi également et on voit que voilà il y a eu mes ententes que ça a été compliqué ça peut être dans une rupture dans une séparation et donc qui a laissé complètement nu le sacré féminin mais on voit que les choses peuvent s'améliorer avec une conciliation et une médiation on voit que ça va vraiment dans le bon sens ici avec le petit sujet donc on voit bien qu'il y avait mes ententes mais qu'il peut y avoir une entente et voire une réconciliation en fonction des situations je rappelle que c'est une guidance générale et tu regardes dans le lien sous la vidéo tu as le le lien pour une guidance personnelle si tu souhaites aussi me contacter voilà et bien là il est question on dit au sacré féminin on voit qu'elle est beaucoup dans ses projets de vie le sacré féminin donc on a un masculin pour faire un peu une synthèse qui lui voit les choses beaucoup plus clair beaucoup plus clair avec son autre on voit que son autre a transformé a permis aussi et tous les deux ils s'entraident tous les deux mais elle a permis cet éclairage elle a permis une prise de conscience une remontée de l'inconscient à la conscience pour le masculin qui voit les choses qui les comprend et donc qui le fait avancer et on le voit très bien parce qu'on a ici un sacré féminin qui en fait règle dans sa vie se met à l'action justement on va investir justement utiliser son yang c'est mise en action pour faire les changements nécessaires dans sa vie c'est occupé d'elle on le voit elle est tombée complètement elle s'est mise à nu sans plus aucune protection tous les masques sont tombés les situations qu'il a vécues qui pouvaient être toxiques et si on l'a vu avec notre crocodile t'as un rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile il vient lui grignoter le coeur mais le crocodile il s'en rend même pas compte en fait il voit pas mais c'est danger parce que si le rongeur lui grignote le coeur il peut mourir donc on voit qu'elle a vécu des situations vraiment extrêmement difficiles et douloureuses ici ça concernait un couple donc on voyait bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes du tout le couple ne s'entendait pas ça n'a pas permis au couple d'évoluer d'avancer on voit qu'elle s'en sort ça l'a mise à nu vulnérable et là elle y trouve sa force c'est la force d'avancer la force de son ambition ici avec la carte du 7 de trèfle où vraiment on va lui dire d'utiliser pleinement justement d'être à la hauteur de son ambition et ça on est en capricorne c'est à dire que décembre donc janvier début d'année prochaine on a un sacré féminin qui rentre les deux pieds dans ses projets et on te dit sois à la hauteur de tes ambitions voilà et ose moi j'ai envie de te dire ose rêver grand et comme le slogan de sacré féminin ose ta différence fais-toi confiance et donc ose ta différence voilà un jeu comme celui-ci te permet comme d'autres jeux de cartes mais c'est vrai que celui-là il est assez poussé te permet justement de faire confiance à ton intuition de la reconnaître de la développer de l'utiliser donc de lui faire confiance et donc de te faire confiance et d'oser ta différence voilà d'oser être à la hauteur de tes ambitions voilà donc si tu veux apprendre ce jeu je te donne tous mes trucs et astuces tous mes conseils toute mon expérience d'une vingtaine d'années en pratique et en tant que consultante et en tant que personne qui accompagne avec ce jeu-là avec ce grand jeu le normand dans ma formation pour le prix d'une guidance personnelle je te rappelle n'hésite pas c'est maintenant c'est jusqu'à ce soir voilà tu as le lien dans la description sous la vidéo ou dans mes profils sur les réseaux sociaux voilà donc là je suis très contente en fait parce qu'on voit très clairement la synergie l'intrication yin yang comment les deux peuvent céder en un féminin qui reste focalisé sur ses projets à elle et non sur son autre elle avance elle met en place des actions des choses c'est-à-dire qu'elle vient investir son yang donc il y a un équilibre entre la polarité yin et la polarité yang qui se fait et donc qui permet aussi une conscientisation chez le masculin on l'a vu on l'a vu justement au début de la guidance voilà c'est assez fascinant assez passionnant et là on nous dit voilà on est en Capricorne elle va construire on a une architecte là elle va construire quelque chose elle avance elle construit ses projets et on lui disait si elle fait preuve de stratégie c'est marrant parce qu'on parlait beaucoup d'émotion de ressenti dans la guidance du masculin du yang donc qui lui du coup équilibre pareil il réinvestit son féminin on l'a vu tout à l'heure je te l'ai dit et là complètement de manière inversée dans la guidance du féminin qui est en pleine renaissance on parle vraiment de fécondité ici une naissance au sens propre comme au sens figuré il y aura peut-être des bébés on a vu qu'il y avait un heureux événement qui s'annonçait chez le masculin donc on a peut-être aussi des bébés chez le féminin c'est possible voilà donc ça c'est vraiment au sens propre du terme mais on peut avoir des naissances au sens figuré vraiment donc une renaissance une belle transformation on voit que c'est complètement en parallèle en miroir avec la guidance du masculin mais à la fois en miroir inversé et là on a cette fois-ci un féminin qui investit par l'action la stratégie l'analyse son yang justement qui équilibre aussi ces deux polarités donc on parle vraiment d'une unicité en soi il y a une vraie compensation aussi du coup pour le coup entre le yin et le yang en tout cas il y a une belle détermination ça c'est clair volonté efficacité chez les deux chez le masculin et chez le féminin ça c'est il y a une volonté vraiment on parle encore de volonté d'efficacité on l'avait vu chez le masculin on l'a également chez le féminin qui est très concentré avec la lettre G aussi pour réussir on parle du succès dans toutes les entreprises grâce aussi une chose très importante à ton charisme sacré féminin grâce à ton charisme grâce au à tes dons à tes talents un pouvoir de séduction qui est là et pour moi qui est plus relié au charisme en fait voilà on a un féminin qui est séduisant pas en domination dans la séduction mais qui est plutôt à rayonner justement comme elle devient elle elle rayonne voilà l'enfant il est nu sur le boucle il est tout nu sa peau rayonne tout autour d'elle et ça ça va vraiment l'aider énormément notamment pour commencer l'année finir et commencer l'année obtenir ce qu'elle souhaite mais tout en douceur elle agit en douceur sacré féminin agit en douceur elle va utiliser sa force la force qu'elle a trouvé dans sa vulnérabilité pour discuter face à quelque chose qui devait être vraiment extrêmement compliqué difficile ici pour négocier pour être dans la conciliation c'est ça agir en douceur et avec prudence voilà parce que il y a encore à dépasser certaines choses il y aura des bonnes surprises et des mauvaises surprises mais on voit que avec ce fonctionnement là elle y arrive c'est vraiment intéressant et puis nous on arrive à la fin de la guidance aussi je vais changer de jeu on voit qu'on a celle qui s'éloigne de relations toxiques d'accord voilà et c'est pour ça que ça demandait aussi peut-être une conciliation même si c'est pas toujours évident on voit que là il y a besoin parce que ça permet d'éviter d'attiser les mauvaises choses ici ou le feu voilà mais les changements sont vraiment favorables avec acquisition il n'y a pas de soucis dans tous les cas donc on voit que voilà et par le passé aucune confiance pouvait être accordée quel que soit le domaine mais on voit que les choses peut-être qu'il y aura besoin d'un médiateur le roi est médiateur les choses avancent justement ils vont dans le bon sens grâce à la sagesse grâce à la prudence grâce au fait le féminin il agit il passe à l'action mais c'est pas c'est pas un bourrin c'est pas une brute il agit avec douceur en suivant son intuition en connexion justement avec lui-même le sacré féminin d'accord ici on le voit comme un enfant ça demande pédagogie douceur et c'est ce que va faire le sacré féminin et bien là alors déjà la première carte avec les portes magiques de l'univers il va manquer les deux qui tombent je fais un peu de place voilà quel est ton le message pour toi hop là peut-être que tiens pense à une question et vois la carte qui va sortir pour toi en réponse à ta question la question soit claire la phrase soit simple la plus simple et la plus claire possible hop j'en ai deux alors la première que j'ai vue moi c'est celle-ci c'est le rythme des saisons peut-être que tu as vu l'alchimie du don du pardon mais du don aussi du coup si je te dis le don c'est pas un hasard on est une encre d'abord c'est être bien ancré les pieds bien sur terre donc ça demande de passer à l'action ensuite il y a cette notion de pardon l'alchimie l'alchimie on parle beaucoup d'alchimie en ce moment aujourd'hui avec vraiment cette transformation parce qu'il y a une compréhension il y a des prises de conscience il y a du sens qui est donné ce qui est vécu avec une prise de recul aussi et là en fait on voit qu'on te dit la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension le pardon c'est par rapport à toi même si tu t'es retrouvé ici dans ta vulnérabilité vraiment tu t'es découverte aussi mais pardonne-toi cette phase-là cette période-là elle a été là on dit que c'était le chemin à suivre pour que tu te pardonnes toi que tu vois tes forces et tes failles mais tes failles font tes forces aussi donc pardonne-toi tout est à sa juste place c'est ok hein voilà première chose et deuxième chose et bien on a le rythme des saisons il y a à s'écouter ici mais aussi à se relier à la nature renouer avec les cycles de la nature renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde en faisant ça aussi tu utilises ton pouvoir créateur et c'est aussi cette carte-là dont je te parlais dont tu auras besoin pour le début d'année d'accord cette nouvelle année qui s'annonce certainement avec le développement de ton pouvoir créateur peut-être en prendre conscience avant de le développer déjà on voit que l'artiste Brigitte Barberane a fait vraiment j'aime beaucoup cette carte j'aime beaucoup la brillance de la pomme aussi tu vois les 4 saisons mais ça te demande d'être en contact avec ton cycle naturel avec ton féminin aussi ton féminin sacré à vraiment être au plus proche de la nature et justement à t'écouter toi dans tes rythmes à toi écouter ton rythme ne pas brûler toutes tes cartouches quoi ne pas brûler toute ton énergie on a vu qu'il y avait quand même une énergie bon bah et on a vu que les énergies étaient quand même maîtrisées même s'il pouvait y avoir de la nervosité voilà j'avais envie de terminer avec mes ailes aussi donc quand on va mettre hop on voit qu'il y a cette notion de bulle de l'eau l'eau ce sont les émotions voilà mais on voit qu'il y a le soleil qui filtre à travers l'eau donc viens viens t'ancrer et puis remonte à la surface grâce aux petites bulles d'air que tu peux avoir justement mets toi dans ta bulle ici on a deux fois les bulles mets toi dans ton cocon et écoute toi écoute tes rythmes attention au burn out une dernière carte j'aimerais bien du tarot oracle mirazai on va prendre la première qui se présente là pas les autres parce que les autres c'est tout un paquet il y en a beaucoup voilà alors là c'est rare que je c'est vraiment très rare que je puisse me mettre là je sais pas si tu peux le non t'as pas le voir c'est très très rare que j'ai cette carte là en fait ça nous parle donc ici d'idéalisme et de dévotion mais ça nous parle d'un rayon donc on est sur quelque chose qui est vraiment complètement ouais complètement différent en fait ici le rayon 6 donc tu as plusieurs rayons il y a 7 rayons ici et chaque rayon en fait va t'apporter t'apporte quelque chose et ici celui-ci donc les rayons nous parlent vraiment de de tout ce qui est cosmique de création universelle ici en fait il y a un moment important qui est en train de se passer on a vu qu'il y avait une nouvelle compréhension qui se faisait jour voilà et avec de nouveaux désirs des désirs d'évolution on a pu le voir avec cette carte là tout à l'heure voilà vraiment d'ascensionner le rayon 6 il nous parle de ça d'abord que tu sois à l'écoute justement de ces désirs tu as peut-être des nouvelles envies des nouvelles inspirations des nouveaux projets là qui montent en toi et ça ça fait partie du désir d'évolution de l'évolution en fait à reconnecter avec quelque chose qui est plus grand en toi vraiment et qui demande à se manifester c'est ça idéalisme et dévotion donc le désir il est important il ne faut pas le tuer il te permet justement de te connecter à ta puissance personnelle à ton moi supérieur et on pense que justement quand on a un désir il y a des personnes qui le repoussent parce que je vois dans la chrétienté complètement transformée le désir n'était pas bon alors qu'en fait il y a quelque chose justement d'idéal on parle d'idéalisme qui demande à s'exprimer qui demande à se manifester donc il ne faut pas l'étouffer dans l'oeuf en fait parce que finalement faire ça étouffer un désir c'est se séparer de soi-même se séparer de sa puissance cosmique aussi de son moi supérieur de son âme et aussi ça crée faire ça aussi ça crée une séparation une dualité et donc à ne pas accepter sa différence justement je te disais d'oser ta différence et repousser un désir c'est ça aussi quelque part c'est ne pas s'accepter soi-même et ne pas accepter voilà ça met un point à se croire différent donc à ne pas accepter sa différence pour éviter d'être rejeté par l'autre alors qu'en fait là il n'est plus question de ça il est question d'embrasser la vie d'embrasser sa vie et d'être qui tu es et de justement de de faire don au monde de tes dons et de tes talents on parlait beaucoup de dons de talents ici de charisme aussi de pouvoir de séduction donc moi plutôt de vraiment de charisme ici voilà alors ça ça demande du détachement ça demande la persévérance voire de l'endurance ça demande du courage donc de faire face à ses peurs pour justement on parlait de remonter à la surface parce que tout ça ça se fait par les eaux émotionnelles les eaux Oumrasaï te dit vaincre les eaux de la nature émotionnelle ça demande de passer par des tempêtes tu vois et on voit que cette carte l'illustre parfaitement bien mais tu les as dépassées les tempêtes ici ça y est c'est bon voilà maintenant tu vas pouvoir revêtir une nouvelle peau ne plus être nue et avancer grâce à à tout ce pouvoir créateur que tu as en toi à manifester ce qui se vit en toi et qui demande à se vivre maintenant n'oublie pas on arrive en Capricorne on y arrivera bientôt et il est temps d'être pleinement dans tes projets et de créer ce que tu as envie de créer de ne pas avoir peur de le créer voilà merci à toi sacré féminin merci à toi sacré masculin j'espère que cette guidance te plaira on se retrouve la semaine prochaine type guide pour le masculin et le féminin pour la polarité yang et yin merci à toi ah tu peux aller sur clic sur le lien de mon site internet sous la vidéo et dans la description aussi dans mon profil parce que je t'offre des petits cadeaux j'ai créé une infolettre on appelle ça une newsletter où je t'offre quatre cadeaux et notamment dedans il y a une méditation avec ma voix sur l'amour sur l'amour de soi et d'autres petites d'autres audios relaxants détendants justement pour te connecter à toi-même à ton moi supérieur voilà merci à toi